Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo sur Mars hors limite. Une petite précision sur Mars qui est quand même particulière, plus connue des anglo-saxons que des francophones, mais qui amène un éclairage très particulier sur le fonctionnement de notre valeureux guerrier. Bienvenue sur la chaîne Astrologie Facile, ravie de vous accompagner durant ces périodes de fêtes pour vous apporter un éclairage du ciel étoilé qui est au-dessus de nos têtes. Si vous avez envie de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, et bien vous avez le lien en dessous. Mais d'abord, nous commençons par ce Mars hors limite qui vient un petit peu nous interroger. Qu'est-ce que c'est qu'une planète hors limite ? Eh bien, le Soleil sur l'écliptique ne dépasse jamais 23 degrés en parallèle de déclinaison. Alors, je ne vais pas vous faire les schémas très compliqués des parallèles de déclinaison, ce que c'est, ce que ne c'est pas. Après tout, on n'a pas forcément besoin de le connaître, de le savoir pour faire de l'astrologie et pour faire aussi une analyse qui fonctionne et qui donne des résultats parfaits. Alors, ces 23 degrés, 23 degrés, il le touche au moment du solstice d'été pour le parallèle de déclinaison nord et 23 degrés solstice d'hiver, parallèle de déclinaison sud. Si j'ai une planète qui dépasse le 23 degrés en parallèle de déclinaison, elle est considérée comme hors limite. Alors, plus généralement, les hors limites, la Lune, Vénus, Mars, Mercure. Il peut y avoir Pluton, par exemple, qui arrive aussi hors limite, mais on ne va pas en parler maintenant, je vais essayer de faire simple. Après tout, c'est sur l'astrologie facile. Pour qu'une planète soit hors limite, en général, mis à part le cas de Pluton, c'est en gémeaux, en cancer, en sagittaire, en capricorne. Gémeaux, cancer, parallèle de déclinaison nord, solstice d'été, sagittaire, capricorne, parallèle de déclinaison sud, solstice d'hiver. Actuellement, Mars est hors limite. Ça veut dire qu'il a dépassé le 23 degrés, 27, parallèle de déclinaison. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça raconte, aussi bien dans mon thème de naissance que d'une manière événementielle ? Eh bien, quand une planète est hors limite, elle est hors de contrôle. C'est-à-dire, elle est hors d'elle-même. Elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner habituellement. C'est une planète qui n'en fait, entre guillemets, qu'à sa tête. Donc, elle va s'émanciper des autres planètes. Si elle est en aspect, elle va de toute façon contrôler l'aspect. Et elle va ramener une force, une puissance, un mode de fonctionnement qui n'est pas habituel dans cette position-là. Donc, de toute façon, quand vous avez un thème avec une planète hors limite, vous êtes invité à regarder ce qui se passe. Là, je ne peux pas passer à côté, parce que sinon, je loupe quelque part la spécificité de la planète hors limite. Alors, ce n'est pas difficile à fonctionner avec les hors limites. Il faut juste savoir que ça donne une marginalité profonde. Ça va renforcer complètement le fonctionnement de la planète jusqu'à la rendre extrême. voire même extrémiste, quelle que soit la planète qui est touchée. Alors, dans la période qui m'intéresse, je vais avoir jusqu'au 20 janvier, mais plus précisément jusqu'au 23 janvier, puisque je prends le 23, 25 degrés, Mars hors limite. Autant dire qu'avec deux fronts, l'un au nord, l'autre au sud, c'est un petit peu tendu. Surtout que va se rajouter, dans cette période, la Lune, qui elle aussi va devenir hors limite. C'est-à-dire que la Lune va être hors limite du 8 au du janvier, avec en plus un passage hors limite vraiment extrême, c'est-à-dire on est à 28, enfin, c'est vraiment, on est dans quelque chose qui est incontrôlable, le 9, le 10, le 11 janvier pour la Lune, et Mars touche au 24 degrés du 3 au 11 janvier. Donc là, forcément, dans cette période-là, il va se passer quelque chose d'important. Il y a quelque chose de soudain, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui va se passer, qui va venir être raconté par ces planètes hors limite. Alors, je ne vais pas rentrer spécialement dans la Lune hors limite. J'ai voulu en parler au niveau du prédictif, on y reviendra quand on sera un petit peu dans cette semaine-là. Mais on va rester maintenant sur Mars hors limite, qui est très puissant parce qu'il se rapproche de l'écliptique. Alors, en positif, ça va me donner des thèmes de leaders, ça va me donner des chefs charismatiques. Martin Luther King, Malcolm X, Frida Kahlo, Karl Marx, David Lynch. On n'a pas peur, on a des idées affirmées, très young. On sait où on va, on est quelque part un éveilleur. On est un éclaireur, on est un leader, on est un visionnaire. L'originalité est mise au service du plus grand nombre. C'est la libération, c'est une action qui est poussée en avant. C'est quelque chose d'extrême. De toute façon, Mars hors limite, on est dans l'extrême. Alors, de là à basculer dans l'extrémisme, il n'y a qu'un pas. C'est ce qui peut très bien se passer du 3 au 11 janvier. Ce côté positif qui va mettre en avant l'ambition, le courage, la détermination, on va jusqu'au bout parce qu'on a une confiance en soi inébranlable. C'est-à-dire, je crois en moi, je crois en mon destin, je suis dans la passion, je suis dans l'énergie, dans la force physique, l'endurance, l'aventure, le leadership. Bref, je suis un gagnant, je le sais, je me reconnais comme tel, je le publie, je le fais connaître et je suis reconnu aussi par les autres comme cela. Dans quelque chose de vraiment puissant. On est dans la conquête. Mais alors, ce n'est pas une conquête forcément guerrière. C'est le leader, le chef, le sportif aussi qui va gagner des épreuves, qui remporte toutes les victoires. Quand vous avez un sportif, par exemple, que rien ne peut abattre, que rien ne démoralise, qu'il y a une confiance, qu'il y a la rage de la gagne, eh bien, il y a peut-être un Mars hors limite derrière. On maîtrise, on est dans le réalisme, on est dans la combativité, on choisit sa cible et on l'atteint. On va se déterminer, focus sur un objectif. Je fonce, ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas, mais quel que soit le prix à payer, j'y arriverai. Alors ça, c'est le côté positif, c'est le côté visionnaire, c'est le côté extrême, passion, c'est le côté impulsion, c'est le côté jusqu'au boutiste. C'est dans cette énergie-là que se construisent les grandes épopées de vie. Quand vous avez, par exemple, un coureur au large qui a mal, qui souffre et qui, de toute façon, va transcender sa douleur pour gagner sa course, eh bien, il y a quelque part de ce Mars hors limite. Par contre, eh bien, ça peut me ramener une forme de décalage complet avec la réalité. Ça peut me faire basculer dans une forme de folie. Ça peut m'amener, puisque mon action n'est pas conforme aux autres. Ce n'est pas conforme à ce que le groupe attend de moi. Ce n'est pas conforme à ce pourquoi j'ai été créée. Donc, je vais transgresser les interdits familiaux. Je vais transgresser parfois les interdits sociétaux. Je vais aller à l'encontre des règles établies parfois. Ça peut aller jusque-là. Ça peut, dans les côtés sombres, ça peut être du détournement d'argent. Ça peut être du trafic d'influence. Ça peut être des personnalités très guerrières, très dures. Et là, il peut y avoir un vent de folie, un vent de délire qui va souffler sur Mars. C'est-à-dire, il est assoiffé. Il peut être assoiffé de guerre, assoiffé de vengeance, assoiffé d'arbitraire. Et quelque part, si je ne maîtrise pas, puisque là, une planète hors limite, elle n'est pas dans la maîtrise. Elle n'est pas dans la mesure. Son monde, c'est la démesure. Son monde, c'est l'extrême. Il n'y a rien qui peut la contrôler. Donc, il y a quelque chose d'une agressivité, de l'extrême danger, d'une tension violente. La colère, la haine, la rage, l'esprit de vengeance, la loi du talion. C'est l'égocentrisme aussi. Puisque si moi, j'ai la gagne, quel que soit le prix à payer, je vais détruire les autres. Il y a du sadisme. Il peut y avoir de la cruauté. Et il y a une violence à agir qui est patente. C'est-à-dire que des fois, on retrouve assez souvent ces positions-là chez des personnes, soit qui ont vraiment réussi, qui se sont complètement sorties d'une situation extrême, soit qui ont aussi aidé les autres à se sortir d'une situation extrême. Mais il y a un côté sombre. Alors, ça peut être aussi l'aventurier. Celui qui part sac à dos, explorer le monde. Celui qui laisse tout derrière lui. Celui qui a peur de rien. Celui qui va considérer les obstacles et les limites de sa vie comme un challenge en permanence et qui va dire c'est génial parce que comme ça, je peux les dépasser. Il y a une énorme endurance. Il y a un esprit d'aventure incroyable. Il y a un leadership qui est fantastique. On maîtrise. Mais on est dans la combativité. Mais attention. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas humain. Il y a quelque chose qui est hors de la sensibilité. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément en prise avec la réalité. Surtout quand je viens, comme ça va être le cas au mois de janvier, être renforcée par la Lune également hors limite. Donc, il y a quelque chose dans les événements guerriers qui se passent en ce moment et dont nous sommes plus ou moins témoins, quelque chose qui va nous être montré, quelque chose que je ne vais pas pouvoir contrôler, peut-être quelque chose auquel je ne vais pas du tout adhérer. Il y a quelque chose qui peut être très choquant. Il y a quelque chose qui peut être violent. Et il y a quelque chose de profondément brutal qui peut arriver au plan collectif. À titre individuel, dans ces périodes-là, je suis invitée à contrôler. À contrôler mon impulsivité, à contrôler ma vision des choses. Et si j'ai moi-même Mars hors limite, eh bien attention. Dans ces périodes-là, je peux facilement me mettre en danger sans même m'en apercevoir. C'est un moment où je suis invitée à beaucoup de lucidité et ne pas être le jeu des astres. C'est-à-dire que si je connais bien mon thème de naissance, si je sais que j'ai soit l'une hors limite, soit Mars hors limite, soit les deux, eh bien je suis invitée à ce moment-là à reprendre par le mental. Parce que si j'ai l'information, eh bien je peux être maître de moi-même. C'est aussi le but de l'astrologie. C'est de garder une maîtrise sur mes planètes, sur ma compréhension de la vie, sur ma compréhension du monde, pour ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que je ne suis plus, à ce moment-là, le jouet des planètes, le jouet des événements. Il y a bien sûr un destin que je ne peux pas totalement contrôler. Mais par contre, mon comportement vis-à-vis des événements qui se présentent à moi, j'en suis totalement responsable à 2000%. Donc c'est un peu l'idée du Mars hors limite. C'est se dire, voilà, on va rentrer dans une période qui est très chaotique. On y est déjà. Ça va s'amplifier à la mi-janvier. Eh bien, dans cette période chaotique, je garde le cap. Je suis comme un marin dans la tempête qui tient le gouvernail, droit dans mes bottes. Je vais garder ma ligne de conduite. Je vais garder mon attitude. Être le juste. Penser le juste. Et incarner le juste. Voilà un petit peu la leçon de Mars hors limite, dont je vais tirer beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. C'est un moment parfait pour lancer des nouveaux projets, pour avoir de l'énergie. J'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment. Je dors 4 heures par nuit. J'ai trop d'énergie. Et renforcer sa confiance en soi. Donc si vous avez du mal à renforcer votre confiance en vous, vous me contactez. Vous m'envoyez un message. Je propose aussi des produits. On travaille sur la confiance en soi. Mais tout ça, il y a quelque chose qui là est présenté pour que j'arrive à incarner ce que je suis derrière toutes les limites que la société nous met, que notre éducation nous met, que le monde quelque part nous met, parce qu'il y a un empêchement à sortir du groupe. Eh bien, ce sont justement ceux qui ont accepté, par des idées novatrices, par des attitudes novatrices, de changer le monde, que l'histoire de l'humanité s'est faite. Et que les plus belles pages de l'humanité se sont écrites. Donc c'est ça à voir aussi avec ce hors-limite. C'est-à-dire que dès que je dépasse du cadre attendu, il y a quelque chose d'une transcendance. Y compris dans l'extrême. C'est-à-dire au début, je suis dans l'extrême. Mais après, il y a quelque chose de génial qui arrive derrière. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur Mars hors-limite. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage. Sous-titrage Société Radio-Canada